... Bienvenue Mesdames et Messieurs aimables abonnés de la Résolution TV. Nous sommes encore ensemble avec vous dans votre magazine Sanitas. Sanitas, c'est un magazine, l'un des magazines de la Résolution TV qui vous parle de la santé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler une fois de plus d'un grand événement qui s'organise en province du Lualaba. Nous sommes en République démocratique du Congo, pour vous qui nous suivez à travers le monde. Cet événement qui va réunir toute la crème intellectuelle, particulièrement le corps médical. Nous allons discuter de cela. Il s'agit notamment d'un grand événement qui touche notre santé, notre environnement. Sous le haut patronage de Mme Fifi Mansouka Saïni, gouverneure à l'intérim de la province du Lualaba, le Conseil national des professionnels d'imagerie médicale organise un deuxième congrès national dans la province du Lualaba. Ce sera du 8 au 10 novembre prochain. Et nous allons essayer d'en parler en long et en large avec les experts qui sont avec nous sur ce plateau. Je ne serai pas seul pour échanger sur ce plateau. Je serai avec Mme Rachel Ngoï, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour M. David. Bonjour aussi à nos nombreux abonnés qui nous suivent à ce net moment. Madame, vous allez bien ? Oui, je vais bien. Et voilà. En dehors de Mme Rachel Ngoï qui va co-présenter avec moi ce magazine. Nous allons recevoir également, permettez-moi, c'est des ordres, mais c'est un ordre, recevoir M. Emery Vombie. Il est le vice-président de la corporation qui réunit les professionnels d'imagerie médicale dans la province du Lualaba. M. Emery, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien ? Oui, oui, ça va. Alors, à ses côtés, je vois M. le secrétaire de cette corporation. Il s'appelle M. Rubin. M. Ribin, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien aussi ? Très bien, très bien. Alors, on va suiter par le président de cette corporation dans la province du Lualaba, M. Eric Barry. Bonjour, docteur et bienvenue. Bonjour, M. David. Merci. Confortablement bien assis. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez les constater, voilà, le décor est ainsi planté pour recevoir cette équipe avec laquelle nous allons débattre au sujet de l'imagerie médicale. Mais avant tout, permettez-nous de dire merci à l'Hôtel Betajo qui nous offre ses beaux cadres pour tourner ses émissions. Hôtel Betajo, ici en province du Lualaba, particulièrement dans la ville de Coloésie. Clin d'œil spécial au président Cédric Chimbingoy. Il est le président de l'ONG MSADA. Lui aussi qui a choisi de marcher avec nous, avec Résolution TV. Alors, aimable téléspectateur, aimable abonné de la Résolution TV, comme je le disais, nous avons déjà nos invités sur ce plateau. Docteur Barry, je vais commencer avec vous. La dernière émission a créé beaucoup d'encre et des salives, beaucoup de curiosités au sein de la population Lualabaise en ce qui concerne l'imagerie médicale et radioprotection. Révenez un peu avec détail sur ces deux concepts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Merci beaucoup, monsieur David. Je crois que la dernière émission devait nécessairement attirer l'attention de beaucoup de personnes. Concernant la question que tu viens de me poser pour essayer de rafraîchir la mémoire de beaucoup, où l'imagerie médicale, par définition, c'est l'ensemble des méthodes et techniques utilisées pour acquérir et restituer l'image des organes du corps humain. C'est d'abord ça, une petite définition qui regroupe tout ce que nous appelons imagerie médicale. Et la radioprotection en soi, c'est l'ensemble des moyens mis en disposition pour sécuriser et protéger le manipulateur ou encore celui qui travaille dans les milieux où se passent les irradiations, ainsi que l'environnement dans lequel il évolue. C'est ça, d'abord, en bref, sans entrer en détail, les définitions pour ces quelques mots dont vous venez de me poser comme question. L'ensemble des techniques de moyens mises en place pour acquérir l'image... Elle restitue. Elle est restituée. Et la radiologie ou la radioprotection, elle, elle consiste à pouvoir... Déterminer les mesures de protection pour mettre à l'abri les autres qui sont autour de toutes ces radiations. Et c'est... En tant que profane, je me dis que c'est l'ensemble des examens qui doivent être, en fait, exécutés ou opérés ou exercés sur une personne. Alors, c'est pour les malades où une personne en bonne santé peut chercher à savoir exactement si cette personne est exposée à des radiations. Très bien. Je crois que là, vous entrez beaucoup plus dans les moyens d'acquisition et de restitution des images du corps humain. C'est là que vous êtes beaucoup... vous êtes beaucoup plus attélés. Par contre, pour la deuxième question qui concerne les volets radioprotection, vous venez de mettre ça d'abord à l'écart. Toutes les techniques qui nous aident à pouvoir acquérir et restituer les images du corps humain tournent autour des différentes méthodes que nous utilisons afin de les acquérir. Dans ces différentes méthodes, il y en a ceux qui utilisent les radiations, il y en a ceux qui utilisent les champs magnétiques, il y en a ceux qui utilisent la résonance... plutôt, les champs magnétiques, c'est ça, la résonance magnétique. Il y a ceux qui utilisent les ultrasons juste pour pouvoir acquérir et restituer ces images du corps humain. D'autres utilisent également les substances radioactives dans le but diagnostique. Ces substances radioactives sont introduites dans les corps et les corps deviennent une source de radiations qui émet des radiations et ces radiations nous permettent de déceler l'organe du corps qui est en train d'émettre et pouvoir les capter et l'analyser. Voilà, en quelque sorte, les différentes méthodes que nous utilisons en médecine à défunt, diagnostique, n'est-ce pas ? Maintenant, si je reviens à votre question concernant l'irradiation, je crois, concernant l'irradiation, j'aurais voulu que mon vice-président réponde à cette question... Oui, oui, je sais pourquoi je lui lègue ce pouvoir-là, de pouvoir répondre sur le volet radioprotection en médecine. Monsieur Emery Vombie, vous pensez que dans les milieux où nous travaillons, il y a des irradiations ? Dans nos environnements, là où nous allons au marché, là où nous allons dans des carrières minières, quand nous allons dans des bureaux, entourés des climatiseurs, devant les ordinateurs, est-ce que vous voulez dire qu'il y a des irradiations ? Premièrement, je voudrais, d'une façon générale, parler de la radioprotection, et puis nous allons rentrer dans le volet médical. En fait, en général, la radioprotection, le Créateur, Dieu a créé le monde, et en créant le monde, nous tous, nous sommes irradiés. Il y a une irradiation qu'on appelle une irradiation naturelle. Comme nous sommes là, nous sommes tous irradiés par les rayonnements cosmiques. Les rayons solaires que nous voyons, ils ramènent les rayonnements cosmiques et qui nous irradient. Il y a une irradiation naturelle. Cette irradiation, en une année, elle est évaluée. Donc, elle est normale. On peut être irradié, mais ça ne cause pas de problème. Jusqu'à quel pourcentage ? Pour que ce soit normal. L'unité qu'on utilise, c'est les mili-sirvertes. Donc, l'irradiation naturelle, elle est de un mili-sirvertes par an. Si vous êtes dans un mili-sirvertes, vous êtes normal. Donc là, c'est l'irradiation que la nature nous donne. Ok, naturelle. Oui, oui, c'est naturel. Nous tous, nous avons, nous sommes irradiés à cette dose-là. Maintenant, nous qui travaillons avec les rayonnements X, comme le président vient de le dire, la radioprotection, c'est le moyen qui nous aide à nous protéger contre le rayonnement ionisant. Tel que le rayonnement ionisant qui est le plus répandu, même ici au Lualaba, même au Congo, c'est le rayon X qu'on utilise. Donc, les appareils à rayon X qu'on utilise pour examiner le malade. Maintenant, nous qui travaillons dans le domaine médical, l'autorité réglementaire a établi un seuil qu'on ne peut pas dépasser en une année. Donc, pour le commun des mortels, c'est un millisievert, mais pour nous qui travaillons avec le rayonnement ionisant, bien que nous sommes irradiés avec le rayonnement naturel, c'est 20 millisievert par an. On ne doit pas dépasser cette dose-là en une année. Pour le commun des mortels, pour le malade qui vient au service de radiologie, c'est un millisievert. Mais pour nous qui travaillons avec le rayonnement, on a essayé d'allonger cette dose-là. Mais bien qu'on a allongé, c'est des études qui ont été menées pour dire qu'avec cette dose en une année, ça ne posera pas de problème. Parce que, je crois, dans le fil de l'émission, nous allons donner vraiment le méfait au fait du rayonnement ionisant. Et pour rentrer, nous sommes dans un milieu, Colouésie, bien le loi là-bas, c'est un milieu minier. C'est là où on exploite les minéraux. A forte intention d'irradiation. Oui, il y a une probabilité d'avoir plus d'irradiation que dans d'autres milieux. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous fuyons le sol. Donc, nous allons creuser et nous savons que toutes ces sources, bien tous ces matériels sont sous la terre. Le cuivre, le cobalt, on peut aller même à l'uranium, c'est sous le sol. Et quand nous allons creuser cela, nous mettons cela à nu. Donc, il y a une forte probabilité que nous puissions être confrontés à ce problème-là. Donc, là où on exploite les minéraux, la radioprotection, elle est très, très, très importante. Elle est très, très importante. Et voilà, mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes devant les experts qui maîtrisent très bien le domaine et que vous avez tout intérêt de nous suivre avec une attention particulière parce qu'il s'agit de votre santé. Je l'avais dit en début que je ne suis pas seul sur ces plateaux. J'ai encore à côté de moi une consoeur avec qui nous co-présentons cette émission. Madame Rachel, vous avez une question au vice-président ? Exactement. Je vais m'adresser à nouveau au vice-président de la corporation ici au Lualaba. Monsieur Emery, quel état des lieux faites-vous à l'imaginerie médicale dans la province de Lualaba ? L'état des lieux dans la province de Lualaba, en général, on peut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Avec les autorités, ils font vraiment, ils abattent un grand travail pour essayer d'arranger la situation. Comme nous le savons, le travail humain, nous devons nous perfectionner à chaque instant. Donc, il y a un grand travail qui est abattu par nos autorités et même par la corporation. Mais bien sûr, il y a des améliorations qu'on doit poursuivre, ces améliorations, pour essayer d'arranger la situation. Quelles sont les stratégies mises en place pour améliorer les choses ? Les stratégies mises en place. D'ailleurs, quand vous voyez même le congrès national qu'on va, dans le but même de notre émission d'aujourd'hui, c'est ce congrès national qui va réunir toute la tête pensante dans ce domaine en RDC pour essayer de voir avec la problématique de notre province et de notre pays. Parce qu'on ne va pas se baser seulement sur le lois là-bas, mais c'est sur toute la RDC aussi. Parce que les gens viendront de part et d'autre avec leurs expériences aussi dans leur province. Et les gens qui viendront même hors de la RDC, en dehors de la RDC, ils viendront d'autres pays. Ils vont nous apporter aussi leurs expériences dans les situations qu'ils ont connues dans leur pays. Et nous aussi ici, nous avons essayé d'épingler beaucoup, beaucoup de problèmes que nous allons essayer de discuter avec eux et avec les autorités pour essayer d'améliorer la situation dans la pratique de l'imagerie médicale dans notre province du lois là-bas. Là, je vais m'adresser au secrétaire. Monsieur Rubin, deuxième congrès national au lois là-bas, c'est qui la cible ? Merci beaucoup Madame Rachel pour la question. Vraiment, nous sommes vraiment très contents de passer cette émission. C'est dans les titres de sensibilisation bien sûr. Vous voyez, nous sommes sans ignorer qu'au niveau de la province du lois là-bas, nous avons des carrières minées partout qui contournent toute la province. De l'ouest au nord, de l'est à l'ouest, partout, là, il n'y a que des carrières minées. Vous voyez, partant de ces carrières minées, partout, il n'y a que des irradiations. Et beaucoup plus qui travaillent, vous voyez, des femmes enceintes qui entrent dans des carrières n'importe comment. Sans oublier, ils oublient que partant de ces irradiations, il y a des effets très, 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 très nocifs. Voilà au moins notre présence ici pour juste une grande sensibilisation pour toute la province, afin d'améliorer les conditions de travail dans des carrières, surtout pour les femmes et les hommes qui sont dans l'oubliette. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la situation est tellement urgente qu'il faut agir rapidement ? Bien sûr, la situation est vraiment très urgente. C'est parce que vous qui ne travaillez pas dans des hôpitaux, si vous allez beaucoup plus dans des hôpitaux, vous verrez qu'il y a des problèmes qui se passent sur la radioprotection, sur la santé humaine. Il y a des femmes, mais partout ici, il y a des malformations, il y a des choses qui se passent. Il y a des malformations congénitales. Congénitales, bien sûr. Alors nous voulions beaucoup plus, le plus vite que possible, sensibiliser toute la province, afin d'éviter, afin de porter un plus pour les gens qui travaillent beaucoup plus dans des carrières. Parce qu'ici, dans la province, les activités principales, ce sont des carrières. Vous voyez, ce sont des carrières. C'est pourquoi nous voulions beaucoup plus sensibiliser, une fois de plus, la pauvre population qui est en train de vivre dans des carrières, avec d'ignorance, bien sûr. Merci. Je crois que je peux compléter quelque chose sur la question qui est posée au secrétaire. Allez-y. Je crois que vous avez remarqué que le secrétaire a ciblé déjà une partie de la population. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes, les tout-pétits-enfants et tous ceux qui œuvrent dans les carrières, n'est-ce pas ? Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Même les malades que nous examinons à l'hôpital, n'est-ce pas ? Nous sommes tous sensibles et nous pouvons un jour tomber malades et pouvoir être acheminés dans des hôpitaux, n'est-ce pas ? Entre autres, je vous ai dit la fois parce qu'il n'y a plus de médecine sans imagerie médicale dans le monde. Et là-bas aussi, nous devons être au top, au même pied d'égalité que d'autres provinces de la République démocratique du Congo, de sorte qu'à supposer qu'un technicien d'imagerie médicale sort du Lualaba, il arrive à Lubumbashi, qu'il soit au même pied d'égalité que celui qui est à Lubumbashi. Qu'il quitte Lubumbashi pour Kinshasa, qu'il émerge dans la même direction et qu'il soit dans la même longueur d'onde. Et si nous allons dans le monde à l'extérieur de notre pays, que nous soyons toujours dans la même direction, au même niveau. Voilà, d'abord, ça c'est la première des choses que je voulais ajouter sur ce que mon confrère vient de dire. Mais revenons en ce qui concerne notre cible. Nous venons de voir déjà le premier. Deuxième congrès cible également, les politiques. N'est-ce pas ? Les politiques ont une grande charge en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la population du Lualaba. Et ces politiques-là, n'est-ce pas, ils sont là pour prendre des mesures adéquates qui permettent que cette population qui lui appartient puisse être en sécurité. Des fois nous voyons qu'il y a des mouvements par-ci par-là, des creuseurs, des ceci. Le gouvernement se mobilise pour essayer de recadrer. Tout ça, c'est par ignorance que ces gens les font. S'ils étaient informés du danger qu'ils guettent en matière de radioprotection, ils suivraient ce que l'autorité réglementaire est entrée de leur donner comme message. N'est-ce pas ? Alors, sachant qu'ils ne peuvent rien faire seuls, nous devons appuyer ces gens qui nous gouvernent. En les rapportant du nouveau, en les rapportant notre savoir, en leur faisant voir ce que nous pouvons redonner comme moyen de protection pour cette population en danger. Docteur, mais sans vous interrompre, est-ce que les politiques vous approchent pour que vous apportiez votre expertise à cette problématique ? Ce n'est pas pour rien que notre congrès est chapeauté par quelqu'un qui aime cette population. Par l'autorité provinciale. Voilà. Elle n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a une vision et qui comprend mieux la problématique de la chose. Et nous devons lui jeter des fleurs. Parce que ce qu'elle fait, c'est nul par ailleurs. Donc vous parlez de Madame Fifi Masuka. Bien sûr, Maman Thérèse, Fifi Masuka, Marie-Thérèse. Voilà. Elle est la grande dame à qui il faut jeter des fleurs. Et comme elle a accepté de chapeauter ce congrès, je crois qu'elle avait compris qu'il y a quelque chose que nous pouvons apporter de plus dans ce que nous allons faire. Et à la longue, nous sommes convaincus que les résolutions qui sortiront de ce congrès lui seront soumises pour qu'elle puisse adapter les mesures de protection, de radioprotection, à ces exigences que les experts lui fourniront ces jours-là. Voilà. Voilà. En d'autres termes, au niveau de l'hôpital, la radioprotection, je crois que c'est la question que Madame a posée au vice-président. Il y avait un volet radioprotection du malade. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est M. David qui doit avoir posé cette question. Il voulait faire voir si le malade là n'est pas exposé au rayonnement. N'est-ce pas ? Je crois que le vice-président a très bien répondu à cette question. Juste un élément de plus que je puisse ajouter. Allez-y. N'est-ce pas ? Le malade qui vient à l'hôpital, il est déjà malade. Il vient de vous donner, le vice-président vient de vous donner les différentes valeurs que nous ne devons pas dépasser. Le malade ne vient pas chaque jour pour être irradié. C'est vrai qu'il reçoit une petite dose. Et cette dose que le malade reçoit, elle est minime. Et pour qu'elle reçoive encore une autre dose, ça passera encore beaucoup de temps avant de revenir au contrôle. Et le corps a les capacités de remettre, de restaurer tout ce qui serait endommagé pendant ces laps de temps que le malade a reçu une irradiation quelconque. Mais je vous assure que l'irradiation reçue par les malades, elle est trop minime, au point que ça ne peut pas occasionner des dangers. Voilà c'est l'élément que je voulais ajouter. Alors je reste avec vous, docteur Eric, dans la province du Loa là-bas. Apparemment, les experts en imagerie médicale sont à compter à bout du doigt. Que pensez-vous d'eux, mais également des structures appropriées pour la prise en charge ? Est-ce que vous sentez au jour d'aujourd'hui que la province du Loa là-bas est en mesure d'assurer une prise en charge en ce qui concerne l'imagerie médicale, mais également radioprotection ? Je suis content que vous ayez posé une question et donné une réponse à cette même question. Alors là, je ne sais pas si j'ai donné la réponse. Au revoir. C'est à vous de me faire voir la réponse à ma question. Je vais vous répondre. Vous avez donné, vous avez posé une question et vous y avez répondu vous-même. Révelez-moi ma réponse à ma question. Je reviens d'abord à la question avant que je vous dise la réponse que vous m'aviez donnée. N'est-ce pas ? Vous demandez si au Loa là-bas, les institutions sanitaires peuvent répondre aux problèmes sanitaires en imagerie médicale comme nous l'attendons. C'est vrai, ce sont des institutions à compter au bout des doigts. La fois passée, je vous ai dit qu'il y a quelques années, nous n'avions qu'un seul technicien en imagerie médicale formé dans toute la province du Loa là-bas. Et cette personne n'était que dans une institution de la GECAMINE. Et les autres institutions où nous trouvons des services d'imagerie médicale, qui sont-ils, qui sont là-bas en train de manipuler ces appareils d'imagerie ? Quelle formation ont-ils ? Quelles connaissances en matière de radioprotection ont-ils apprises ? Quelle est la connaissance qu'ils ont en matière de radiodiagnostique ? Donc ils y vont à tâtons. Voilà, c'est ça la raison même qui nous pousse à pouvoir organiser ces congrès pour essayer d'améliorer cette situation et recadrer certaines choses pour mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, n'est-ce pas ? Donc ici à Colosie, nous sommes encore en dessous de la moyenne. Il y a des institutions qui peuvent répondre et d'autres qui ne répondent pas. Et ceux qui répondent, j'assure qu'ils répondent aussi de façon partielle. Parce que vous avez dit que les spécialistes d'imagerie médicale sont à compter au bout des doigts. Et si nous prenons toute la province, je crois que nous ne retrouverons pas... Les spécialistes appropriés à chaque institution, et si nous faisons les statistiques, même si vous retrouvez un spécialiste, il n'est pas utilisé comme il se doit pour qu'il y réponde correctement aux questions posées par les cliniciens. Alors, avec notre congrès, ça pourra amener l'autorité à pouvoir recadrer les choses. Quand je parle des choses, il y a la formation qu'il faut orienter, de sorte que nous ayons des professionnels d'imagerie capables de répondre à la problématique de ces cliniciens. Et là, je comprends, mesdames et messieurs, avec nous sur ce plateau, vous comprenez que parmi les attentes de ce deuxième congrès national des professionnels d'imagerie médicale, il y a donc un objectif spécifique, c'est de pouvoir changer la donne, notamment en ajoutant ou en créant, en formant d'autres spécialistes en imagerie médicale. Madame Rachel Gouy. Voilà, monsieur David, merci beaucoup pour la parole. Docteur, je reviens à vous. Parle-nous des symptômes de la radioprotection dans les quotidiens de l'Oualabi. Merci beaucoup, madame. Je crois que pour les symptômes où toutes ces manifestations qui peuvent surgir suite à une irradiation du malade ou de quelqu'un d'autre dans les sociétés minières ou bien dans les carrières, je pense que mon vice-président peut vous donner une bonne réponse en matière de radioprotection. Alors, monsieur Méry, vous mettez. Nous tous ici, nous sommes des professionnels formés. Donc, nous tous, nous sommes capables de répondre à cette question. Parce que nous sommes des gens, comme nous sommes dans le comité, ce n'est pas pour rien qu'on nous a mis dans le comité. C'est juste que l'arrangement, bien comment on s'est dit pour les différentes questions, c'est juste ça. Je partage des paroles. Voilà. Et au fait, à la question concernant les symptômes sur la radioprotection. Oui. Au quotidien de l'Oualabi, bien sûr. OK. Au fait, ici, je vais différencier deux domaines. Le domaine minier et le domaine médical. Parce que la radioprotection n'est pas seulement l'apanage de l'hôpital, au fait. Même les gens qui travaillent dans les mines, il y a aussi, ils sont concernés par la radioprotection. Maintenant, quand une personne est irradiée, par exemple un malade qui vient à l'hôpital, on doit l'examiner. Parce qu'il y a plusieurs techniques d'imagerie qu'on peut faire. L'imagerie conventionnelle, la radio conventionnelle, les doses sont minimes. Mais il y a des techniques qui peuvent nécessiter, par exemple, la radiologie interventionnelle. Ici, en RDC, je crois que nous n'en avons pas encore. Mais c'est des techniques qui peuvent irradier vraiment à outrance, avec une dose élevée. L'imagerie interventionnelle. Maintenant, quand la personne est irradiée au rayonnement X, il y a deux grands effets. Ce qu'on craint, au fait, chez la personne qui est irradiée. Nous avons des effets qu'on appelle des effets déterministes. Donc, ce sont des effets qui surviennent dès que vous atteignez un seuil donné. Par exemple, je peux donner un exemple pour la peau. Vous pouvez être irradié et qu'à un moment, vous allez voir des brûlures sur la peau. Donc, il y a une dose, je crois que c'est 100 millisievertes. Si on atteint la dose de 150 millisievertes, vous allez voir la peau avoir une brûlure. La personne est comme brûlée. Mais c'est les rayonnements qui causent cela. Vous voyez, si je parle de cela, les gens qui entrent, peut-être les craiseurs, qui vont dans des endroits, ils suivent les filons. Vous pouvez arriver à un moment, un filon de cuivre où il y a l'uranium, par exemple. Un filon de cuivre qui est uranifère. Et dès que vous allez là, vous allez être irradié. Cette dose-là, vous allez sortir. Et souvent, dans nos familles africaines, quand ils sortent, ils rentrent là à la maison. Ils disent, oh non, soit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors que c'est des conséquences des irradiations. C'est là, même ce que le président vient de dire, c'est un congrès qui va nous aider vraiment à mettre des observations et qu'on va soumettre à l'autorité publique pour qu'ils puissent prendre conscience. C'est un domaine qui, vraiment, qui est très, 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 très nécessaire. Docteur Améry, j'ai envie de demander ce qu'il y a des personnes irradiées, mais qui sont ignorantes. Qui ne se connaissent pas, qui sont déjà touchées par l'irradiation. Par l'irradiation. Bien sûr, je veux vous donner ce qui est normal. Je vous ai donné, je vous ai dit au début qu'il y a l'irradiation naturelle. Les gens ne savent pas qu'ils sont irradiés naturellement. Ça, c'est normal. Mais ce qui est normal, nous avons aussi, c'est aussi là, même les chercheurs, comme le président vient de le dire, nous devons chercher à ce que les gens puissent, la formation puisse être vraiment valorisée et puis remettre au niveau pour que les gens puissent être formés, que les chercheurs puissent mener des études, même dans ces gens-là qui font le creusage et ainsi de suite. C'est la population. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Là, j'ai parlé des effets déterministes. Il y a un deuxième. Le deuxième effet, c'est les effets aléatoires. Ou bien des effets stochastiques. Ça veut dire, comme le nom l'indique, les effets stochastiques. Donc, ça stocke. Et c'est des effets aléatoires. Les effets déterministes avec seuil. Dès que vous atteignez telle dose, il y a un effet automatique. Vous pouvez avoir la cécité temporaire ou définitive. Donc, vous ne voyez plus à cause des rayonnements. Et ça peut vous causer des brûlures et ainsi de suite. Mais les effets aléatoires, c'est ce qu'on craint aussi souvent parce qu'il n'y a pas de dose seuil. Avec une dose minime, peut-être que vous étiez irradié. Vous étiez passé à un endroit où peut-être un creuseur est passé dans un taxi. Il a mis ces minéraux derrière. Vous étiez dans le véhicule. Et en partant, ces minéraux-là étaient uranifères. Ça vous a irradié, par exemple. Et que vous allez à l'hôpital, on ajoute. Peut-être qu'on a fait un examen. On vous fait, par exemple, un scanner. Et ça fait que ça déclenche les mécanismes. Et ça fait que vous puissiez développer des cancers. Parce que les effets aléatoires peuvent amener au cancer. Donc vous pouvez être irradié aujourd'hui. Mais vous saurez que vous étiez irradié dans 5 ans. Quand vous allez à partir de l'hôpital, je me sens mal. Vous allez comme ça, 5 ans. Ça va dire que peut-être dans la famille, on ne l'aime pas. Comme il a trouvé beaucoup d'argent avec les maïboués. Et on regarde, voilà. Donc l'ignorance tue. L'ignorance tue. Tu vois que, tel que le vice-président est en train de le dire, ces irradiations peuvent se faire... Il y a une irradiation qu'on appelle l'irradiation externe. Et il y a aussi l'irradiation interne. N'est-ce pas ? L'irradiation externe, il vient d'épingler déjà un élément qui vous montre qu'avec des doses élevées, nous avons des brûlures. N'est-ce pas ? Il vient de vous parler de la cécité. Temporaire, tout comme ça peut être définitive. Il y a d'autres éléments qui peuvent se manifester à l'extérieur du corps. Mais l'irradiation interne... L'autre fois, je vous ai dit que l'irradiation ne se voit pas à l'œil nuire. Nous pouvons nous promener par-ci, par-là. Nous ne savons pas qu'ici, il y a de l'iranium, il y a de ceux-ci, il y a de ceux-ci qui émettent des radiations et nous nous irradions. Il y a d'autres. Nous passons dans les mines, ce sont des poussières que nous inhalons, n'est-ce pas ? L'effet d'inhaler, nous sommes en train de nous contaminer. Ça, c'est une contamination interne. Si la dose aussi est élevée, comme il l'a dit, il peut y avoir aussi d'autres manifestations, comme la diarrhée. À long terme ou à l'immédiat ? Ça dépend. Ça dépend de... Des organismes, alors ? Ça dépend de la dose. Ah, OK. Pas des organismes. Ça dépend de la dose. Oui. Ça dépend de la dose. À la longue, avec cette irradiation, vous pouvez aussi développer un cancer de sang. Il y en a beaucoup qui meurent avec le cancer de sang. Sans savoir la provenance. Par ignorance. Ils ne connaissent pas d'où ça vient, mais c'est l'irradiation qui a provoqué tout ça. Le cancer de sang. Mais quand le cancer de sang, on attaque plus les sorciers, hein ? Vous allez attaquer les sorciers parce que vous n'avez pas été informés. Oui. Et c'est ça la raison qui nous pousse à approcher l'autorité provinciale, afin de pouvoir l'aider à gérer ce genre de situation, pour que nous puissions empêcher... Barrer la route. Barrer la route à ces différents problèmes qui nous guettent, nous qui habitons, la ville d'Écolosie. Merci beaucoup. Monsieur David, je vais m'adresser à nouveau au secrétaire de la corporation. Monsieur Rubin, que dire de l'interprétation de l'imagerie médicale et la prise en charge des patients ? Merci beaucoup, madame, pour la question. Concernant la prise en charge des patients, là, nous avons des grands spécialistes en imagerie médicale, appelés autrement le docteur radiologue. à chaque structure, à chaque hôpital bien structuré, vous trouverez un médecin radiologue. Je ne sais pas, à Colosie, jusque-là, si... On en cherche encore. Là, c'est le président qui va nous donner la bonne réponse. La bonne réponse, c'est lui qui est bien placé pour ça. Avec cette hésitation, je veux dire que madame... C'est pourquoi, voilà la raison d'organiser ce congrès. C'est balayer tous ces problèmes. Nous avons des grands problèmes ici à Colosie, dans la profession de l'Oualab. J'ai fait mon stage à Lubumbashi, là où j'ai trouvé un... À la Géramine Sud, bien sûr, au hôpital Géramine Sud. Là, il y a quelqu'un qui est bien placé pour la prise en charge. Il y a un médecin radiologue qui est là pour ça. Voilà, après tout ça, voilà, là-bas, de ce côté là-bas. Vous voyez au moins ça. Maintenant, concernant le... La prise en charge des patients. La prise en charge des patients, bien sûr. Là, nous avons... Après l'image radiologique, les radiologues envoient des résultats chez les médecins demandeurs. C'est les médecins demandeurs, maintenant, qui donnent la prise en charge. Est-ce que les médecins demandeurs arrêtent à même d'interpréter l'imagerie ? C'est pourquoi le président a dit « Voilà notre raison, la grande difficulté qu'on a dans la province ». Je reviens à la réponse de mon secrétaire. Ce qui est vrai, dans l'imagerie médicale, il y a différentes étapes que nous devons suivre. Nous devons aller de la production de l'image à l'interprétation de l'image, de l'interprétation de l'image à la prise en charge du malade. Très bien. N'est-ce pas ? Pour que le malade puisse être reçu en imagerie médicale, il doit passer par la consultation médicale chez le médecin, qui va décider de la nécessité de l'imagerie pour les diagnostics. Parce que l'imagerie est là pour les diagnostics. Là où les consultants trouvent qu'ils hésitent la radiologie, la radiographie ou l'imagerie médicale, peut lui donner des précisions et orienter la prise en charge de ces malades. Alors, il va établir un bon des demandes d'examen radiologique qu'il va remettre au malade et l'envoyer auprès du spécialiste en imagerie pour une radiographie. Et lorsqu'il arrive avec les bons, ça peut être dans un système informatique, on vous envoie directement par les réseaux, vous avez déjà les noms, les post-noms, tout ce qu'il y a comme données du malade qui doit être récit en imagerie. Vous faites l'examen en fonction de ce que le médecin a posé comme problème. Dès que vous avez fait, vous avez produit une image que nous appelons la radiographie. Cette radiographie, en principe, ne doit pas être renvoyée chez le médecin sans être interprétée. En détail. En détail. Et celui qui peut interpréter, dire ce qui se trouve sur cette image, c'est le spécialiste en imagerie médicale. Pour faciliter à celui qui a demandé de comprendre les problèmes qui se trouvent dans l'imagerie qu'on a trouvé, qu'on a eu à faire. Dès que nous lui disons que voilà le patient sur son cliché, nous avons retrouvé telle pathologie. Il sait déjà que la physiopathologie de cette maladie représente tel signe chez les malades. et avec ces signes cliniques qu'il présente, avec les résultats de l'imagerie médicale, voici ce que je dois donner comme prescription à mon malade. Ou encore, si l'imagerie lui a révélé quelque chose, il peut alors se dire, pour confirmer, j'envoie les malades dans un autre service, par exemple au laboratoire, en biologie, pour confirmer ce que l'imagerie a dit avec les examens de laboratoire. Merci beaucoup docteur, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Monsieur Emery Vombi, quel peut être votre dernier mot dans cet entretien par rapport à l'imagerie médicale et surtout sur l'interprétation des signes. Ok. Je voudrais, comme dernier mot, c'est vraiment demander à l'autorité de vraiment prendre en compte et en considération ce domaine d'imagerie médicale et surtout de la radioprotection parce que vraiment ça peut être, ça peut occasionner un problème de santé publique. D'accord. Parce que plus les gens vont dans les... Dans les carrières miniers. Dans les carrières miniers. Sans être informés. Oui. Plus ils deviennent un danger. Voilà. Et vous savez que la personne, comme le président l'avait dit, la personne qui a ingéré une substance, il devient, elle devient cette personne-là elle-même source. Source. Donc quand elle vient à la maison, elle l'émet. Et elle peut irradier. Comme elle, la personne est contaminée, elle maintenant va irradier. Parce que là, elle-même, elle est devenue source. Parce qu'on craint. Quand on voit même les gens dans les sociétés minières, on arrose souvent. Parce que l'uranium, c'est la substance radioactive qu'on craint. Et l'uranium, c'est désintègre. La désintégration de l'uranium prend des milliers, beaucoup d'années pour que cette irradieuse puisse s'annier, puisse disparaître. Et pendant la chaîne de désintégration de l'uranium, il y a un gaz qui est émis. Et ce gaz-là, vous voyez, le gaz, les substances, les pierres, c'est difficile, vous pouvez passer. Mais le gaz, vous pouvez l'ingérer facilement avec la poussière. Et dès que vous ingérez ce gaz-là, c'est le radon. Dès que vous ingérez le radon dans vous, la désintégration continue. J'ai envie de vous recevoir très prochainement pour d'autres détails. Je sens qu'il y a vraiment une matière qui abonde dans vous. Je voulais prendre ça comme votre dernier mot au secrétaire. Merci beaucoup. En tout cas, mon dernier mot, c'est nous demandons... Notamment par rapport à la... Je voulais que vous puissiez parler par rapport à la population. Parce qu'ici, on a des bandes à l'autorité. Mais quel peut être le comportement de la population face à tous ces dangers? Comment se comporter? Merci beaucoup. Comme votre dernier mot, bien sûr. Mon dernier mot, la première des choses, nous demandons un accompagnement meilleur afin de réussir. Parce que la population est en ignorance, comme nos confrères, le président, mon vice-président vient de le dire. Et surtout qu'à Colouésie, nous vraiment sauvons Colouésie. C'est ce que je vais demander. Sauvons Colouésie. Sauvons Colouésie. Sauvons Colouésie. Ça, c'est un cri d'alarme. Ça, c'est vraiment très important. C'est un cri d'alarme que vous lancez. le tout possible pour sauver Colouésie. Colouésie, c'est vraiment une province pilote et bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, des carrières minières partout. Nous devons sauver la pauvre population qui œuvre dans des carrières minières. Tout ça, ça demande un accompagnement pour réussir ce congrès. Merci beaucoup le secrétaire M. Ribé Ngoï. Moulongo. Ah, Moulongo. M. Ribé Ngoï. Merci beaucoup. Je prends ça comme votre dernier mot. Alors, on termine avec le président. Le deuxième congrès national. Le deuxième congrès national, je crois, nous amènera ce qui est meilleur pour la province de l'Oualaba. Et je pense bien que ce congrès national pourra éclairer que ce soit l'autorité réglementaire, que ce soit la population, nous tous, nous allons nous retrouver et nous aurons une ligne de conduite en matière de radioprotection. Pour sauver Colouésie. Pour sauver Colouésie, comme notre secrétaire vient de le dire. Deuxièmement, le cri d'alarme, c'est dans les institutions sanitaires où nous trouvons de n'importe quoi. Je crois que les soucis de son excellence, madame Marie-Thérèse Fifi-Massouka, elle prône toujours les meilleurs. Et c'est ce que nous voudrions qu'elle puisse prôner également dans nos institutions sanitaires où l'équipement fait défaut. D'accord. Pour une petite radiographie, pour un petit examen d'imagerie médicale qui peut être réalisé à Colouésie, nous renvoyons les malades dans d'autres provinces. Pour transférer. Ça ne fait pas l'honneur de notre province pilote. Et surtout que là-bas, c'est le poumon. C'est le poumon de la RDC. Nous aimerions que tout se passe ici. Les lois là-bas qui est le poumon de la RDC en matière de finances, en matière que vous connaissez, que l'imagerie médicale également soit aussi une référence aux lois là-bas par rapport à d'autres provinces et au monde que nous soyons, nous puissions égaler les autres parce que nous en avons la possibilité. Merci beaucoup Docteur Rick. Je prends ça comme votre dernier mot. Merci Mesdames et Messieurs d'avoir été nombreux en train de suivre ces magazines Sanitas sur Résolution TV. Nous voici pratiquement à la fin. Grande idée, notre joie de savoir que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous demandons de pouvoir réaliser ces quatre opérations surtout si c'est votre première fois de nous suivre. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez. ça va aider de sauver non seulement Colouésie mais de sauver aussi plusieurs âmes qui se retrouvent en danger comme c'est le cas à Colouésie. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501